C'est un moment de satisfaction, je ne dirais pas 18e étape, puisqu'on a 19 étapes de départ et une étape d'arrivée. Donc effectivement, bourdoisan, 20 ans que l'on accueille le Tour de France, 20 ans tous les deux, 4 ans, donc vous voyez qu'il y a plusieurs années que l'on accueille le Tour de France. C'est un mariage d'amour qui date depuis quelques années. C'est un mariage d'amour également avec les cyclistes, puisque Bourdoisan est une capitale du cyclisme. Et les Hollandais, les Danois, les Australiens, les Américains. L'an dernier, on avait même John Kerry qui est venu faire la montée de l'Alpe d'Huez. Donc vous voyez que demain, on a le Premier ministre du Danemark, on a le Premier ministre du Luxembourg qui viennent. On a peut-être un président français qui voulait venir faire l'Alpe d'Huez. Donc l'Alpe d'Huez, on n'est pas à Bourdoisan, on est au pied de l'Alpe d'Huez et ça aussi c'est fort. Le nom de notre commune est connu dans le monde entier, c'est bien. C'est aussi le pied de l'Alpe d'Huez. Donc c'est une communication globale de Loisan et Loisan, c'est notre pays et on en est fiers. On est toujours très heureux quand on accueille le Tour. Saint-Etienne est une ville sportive. Donc que ce soit pour le foot, le vélo ou d'autres manifestations, il y a toujours beaucoup de monde. Le vert est la couleur emblématique de la ville. Mais encore une fois, on sait ce que signifie le courage, la classe nécessaire pour porter un maillot jaune. Et cette couleur, quand elle est portée par un cycliste, est particulièrement appréciée à Saint-Etienne aussi. Saint-Etienne a une tradition déjà de l'industrie du cycle. On a toujours les cycles Mercier ici. C'est vrai qu'ils ont eu leur heure de gloire. Et c'est vrai que la ville a accueilli à de très nombreuses reprises le Tour de France. Je me souviens personnellement avoir assisté à des tours dans les années 60 avec, à l'époque, je crois, les équipes nationales qui étaient à l'œuvre. Et c'est toujours des très bons souvenirs. Je crois qu'on garde toujours dans son enfance, justement, le souvenir de ces moments, de ces périodes particulièrement chaleureuses où on accueille les coureurs. Puis on apprécie la vaillance, la combativité. Ce sont des valeurs de la ville.